Mur cassé, maison abandonnée et fragilisée, effet imbibé d'eau dans les cours des parcelles, bout sur le plancher, tel le triste décor laissé par les eaux, après avoir séjourné plus de trois mois dans ses habitations, situé sur les ondes littorales du fleuve Congo, au quartier Mbono et Mafuta à Madibou, 8e arrondissement de Brazzaville. En dépit du retrait des eaux, les populations qui n'ont plus besoin des pirogues pour se déplacer sont dans la peur de revivre ce genre de cauchemar. Vraiment ça nous a fait très très mal, parce que partout là vous voyez, il y avait plein d'eau, il y avait plein d'eau et en plus en pleine nuit le mur est tombé et l'hongar aussi est parti. Ah mais oui, mais oui, parce que les années à venir, je ne sais pas comment ça va se passer encore, parce qu'on nous a dit, selon les gens, on nous a dit, après deux ou trois ans, ça va encore augmenter de dix mètres. Donc là il faut qu'on vide le lieu. Dans ces quartiers, autrefois débordés par les eaux du fleuve, les habitants ont repris leur train-train quotidien. Nous sommes contents parce que nous n'apprêtons plus les pirogues, nous sommes contents parce qu'on ne nous amène plus à Califourchon sur le dos d'un homme, bon, hein, mais sinon que vraiment ça va, la vie est reprise. Partout il y avait de l'eau, le pont, il n'y avait plus le pont, donc il fallait passer par les pirogues. Or nous on n'exerçait plus l'activité aller à la carrière puisqu'on n'avait plus l'accès. Actuellement on a repris les activités. Nonobstant le retour à une vie paisible dans ces quartiers, les dégâts dus à la montée des eaux sont énormes. Les populations plaident pour une prise en charge des sinistrés des inondations. Les populations plaident pour une vie paisible dans ces quartiers, les dégâts dus à la montée des eaux. Les populations plaident pour une vie paisible dans ces quartiers, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Les dégâts. Sous-titrage FR ?